Hello les scrapaddicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. C'est une vidéo YouTube qui n'existe qu'une seule fois sur ma chaîne, en tout cas qu'en un exemplaire. Ce sera du coup la deuxième. Mais parmi les plus de 500 vidéos que j'ai proposées sur ma chaîne depuis maintenant bientôt 4 ans, eh bien ce sera la deuxième comme celle-ci. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous ayez tous les détails de cette vidéo surprise, si on peut dire. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de me suivre toujours aussi nombreux sur la chaîne puisque j'ai eu l'immense plaisir de découvrir que nous étions plus de 13 000 abonnés sur la chaîne YouTube Tuto Scrap. Si d'ailleurs vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, à activer la petite cloche des notifications et puis surtout à participer à notre magnifique communauté. Je trouve qu'on est une sublime bulle, j'allais dire une bulle d'échange créatif puisque vous êtes toutes et tous hyper bienveillants. Je reçois quasiment que des commentaires positifs. Vous êtes tous en train de me remercier, de partager, que ce soit avec les scrap copines, scrap copains, les cousins, cousines, les frères, sœurs créatifs, les enfants, petits-enfants, pourquoi pas. Enfin voilà, vous partagez vraiment en veux-tu, en voilà. Donc vraiment un très très grand merci à vous. Et du coup, je vais vous dire la suite logique de tout ça. C'est quoi ? C'est que du coup, je vais vous proposer quoi ? Je vais vous proposer un concours. Donc un concours participatif. Le seul concours que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, c'était le concours des 6000 abonnés où vous aviez été hyper nombreuses et nombreuses à participer. On avait demandé à ce moment-là une Memorydex et je me souviens de la quantité de courriers que j'avais reçus. C'était extraordinaire. J'ai une sacrée collection de Memorydex maintenant parce que vraiment, vous en aviez envoyé de toutes sortes. Donc j'espère que ce concours sera à la hauteur, voire même dépassé le concours précédent et qu'on va exploser les records pour ce magnifique concours participatif. Donc j'espère vraiment que vous êtes toutes et tous motivés puisque du coup, ce concours s'adresse à qui ? Eh bien, ce concours s'adresse finalement à tout le monde, abonnés ou non, même si je vous demanderais du coup pour pouvoir faire partie des gagnants et des gagnantes d'être abonnés à la chaîne YouTube. Éventuellement, vous pouvez également me suivre sur la page Instagram. Elle galère un petit peu à monter ma page Instagram. Je suis un petit peu plus de 1500 abonnés sur la page. Je pense que Instagram, c'est plus difficile peut-être pour vous d'aller vous abonner, enfin de créer votre compte et d'aller vous abonner. Je vous remettrai quand même du coup dans la barre de description le lien vers ma page Instagram si jamais le cœur vous en dit. Je vous remercie d'avance de me suivre également sur Instagram. En tout cas, je n'avais pas envie de restreindre forcément le nombre de participants. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. La seule restriction que je vais avoir, très franchement et très honnêtement, ça va être les envois par Mondial Relais puisque vous allez voir que je vais vous proposer plusieurs lots et que ces plusieurs lots, je vais devoir vous les envoyer et je souhaiterais pouvoir passer par Mondial Relais si ça conviendra à tout le monde, j'espère. En tout cas, si vous voulez participer, bien du coup, ce sera la condition. C'est que je puisse vous faire l'envoi par Mondial Relais puisque Mondial Relais fournit un service, on va dire en France, ça j'en suis certaine, mais je crois de mémoire qu'il doit aussi faire les pays limitrophes. Donc on doit avoir la Belgique, je pense. On doit avoir la Suisse, peut-être. L'Espagne, c'est possible. En tout cas, voilà, si vous êtes desservis, si vous êtes dans un pays qui est desservi par Mondial Relais, eh bien, je vous dirais que ça ne me pose pas de soucis pour pouvoir vous envoyer le colis en sachant que, voilà, ça sera un budget pour moi, du coup, pour l'envoi des lots. Mais ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous récompenser et de pouvoir vous motiver avec, vous allez voir, la quantité de marques, de scrapbooking qui ont accepté de jouer le jeu et de fêter avec moi ces 13 000 abonnés et avec vous surtout puisque du coup, c'est vraiment pour vous récompenser, vous, ma communauté. Je suis hyper contente de pouvoir vous annoncer qu'il y a de très, très belles marques de scrapbooking qui ont accepté de jouer le jeu et vous allez faire de très belles découvertes aussi, je pense, parce que vraiment, je me suis basée quasiment, je pense, uniquement sur des marques de scrapbooking françaises et j'en suis plutôt fière en ces temps un peu difficiles. Voilà, j'avais envie de vous proposer des marques de scrapbooking français et du coup, c'est chose faite et vous allez voir qu'il y a vraiment des pépites. Donc aujourd'hui, si je compte bien, je dois avoir 11 marques de scrapbooking qui ont joué le jeu et accepté de vous faire des lots ou des bons d'achat. Donc il y aura effectivement du coup ces deux sortes de choses à gagner. Un bon d'achat, donc ce sera très certainement un code que vous recevrez du coup par mail ou que je vous donnerai et vous aurez également du coup la possibilité pour certaines marques de remporter de magnifiques lots. Vous allez voir, j'en ai déjà reçu quelques-uns et je vais vous montrer tout ça. Je vous explique du coup comment. Donc, comment on va procéder ? Puisque vous allez me dire c'est un concours participatif. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Justine ? Alors, je vous dis tout de suite comment ça va se dérouler. Je vous ai expliqué que le précédent concours qu'on avait fait pour les 6 000 abonnés, je vous avais demandé la création d'une Memoridex. Aujourd'hui, je vais vous demander la création d'une carte. Alors, je vous explique un petit peu plus mon idée. J'ai la chance, en tout cas, oui, c'est une chance, je pense, d'avoir aux alentours de chez moi des centres hospitaliers, enfin un hôpital. On a également un centre de soins pour des gens qui ont subi de grands traumatismes. Je pense notamment du coup à des traumatismes d'accident, d'accident de la route, d'accident de la vie. Enfin, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Et il est très proche de chez moi. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir leur envoyer des cartes. J'ai également pensé aux EHPAD. J'ai pensé aussi aux hôpitaux pédiatriques, aux hôpitaux en tout genre. Vous savez que c'est des moments qui sont effectivement difficiles à passer pour les gens qui y sont. et je me disais que ça pourrait être bien que vous m'envoyez une carte qui soit du coup vierge pour que les soignants, en fait, qui encadrent les gens qui sont hospitalisés ou en tout cas à l'intérieur de leur établissement, ils puissent leur faire un petit mot personnalisé directement écrit sur la carte. Donc, c'est important de me faire une carte qui sera vierge de mots en tout cas. Vous pouvez m'adresser un petit mot, bien entendu. Je suis preneuse du coup de votre petit mot. mais c'est vrai que je souhaiterais qu'il soit à côté sur papier libre. Voilà. Le but, c'est pas non plus que l'enveloppe, elle soit trop lourde et que vous ayez trois euros de timbre à mettre dessus. Donc, le but, c'est de faire une carte, quel que soit le format. Très honnêtement, ronde, carrée, triangle, avec un volet, deux volets, trois volets. Enfin, voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'elle soit vierge et qu'on puisse écrire un mot dedans. Voilà. Qu'elle soit pas directement écrite et adressée à moi, mais qu'on puisse la réutiliser finalement après, en sachant que les thèmes seront vraiment libres, puisque du coup, vous pouvez m'en faire pour des anniversaires, pour des bons rétablissements, pour, bah, pourquoi pas, joyeux Spac, joyeux Noël, toutes les fêtes qu'on peut avoir, le premier de l'an. Enfin, vraiment, le but, c'est que je puisse, moi, aller les emmener directement dans ces établissements-là et qu'ils en fassent bon usage. Je suis persuadée qu'ils seront ravis d'une telle opportunité. Moi, je pense très franchement, enfin, j'ai eu l'occasion d'être hospitalisée plusieurs reprises moi-même et c'est vrai que même en étant enfant, ça fait plaisir de recevoir une petite carte si jamais c'était mon anniversaire à ce moment-là, par exemple, bah, j'aurais très certainement apprécié d'avoir une petite carte ou rien qu'un encouragement pour un bon rétablissement. Je trouve ça vraiment hyper humain, en fait. Ça va plus leur servir à eux qu'à moi et je trouvais que c'était plus important que moi d'avoir une collection de cartes alors qu'ils vont être, je pense, magnifiques parce que je compte sur vous. Je sais que vous avez un vrai talent créatif donc je compte sur vous pour me faire de très très jolies cartes et bah, en fait, je vais pas les garder parce que c'est vrai que ce serait un peu égoïste de ma part. Elles vont très certainement avoir une bien meilleure utilité dans ces établissements-là et j'espère que vous comprendrez la démarche mais j'en suis sûre. Donc, bah, du coup, une carte vierge, un petit mot si vous voulez m'écrire un petit mot, du coup, sur papier libre. J'ai même pas écrit la fin. Voilà, sur papier libre. Et ensuite, vous me marquez, alors, sur le petit mot ou pas, mais en tout cas, il me faut vos coordonnées. Donc, je vais vous demander à minima, c'est une adresse mail ou réseau, hein, si vous avez une page Instagram, par exemple, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire un petit mot par Instagram, mais voilà, de préférence, une adresse mail. Et puis, bah, ensuite, votre nom, votre adresse, et puis, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pour pouvoir m'envoyer tout ça, il va falloir être motivée puisque je vais vous demander de m'écrire à l'adresse mail qui va s'afficher ici. Vous me faites un petit mail avec la demande, du coup, de mon adresse postale pour que je puisse vous répondre et vous envoyer mon adresse et que vous puissiez faire partir votre envoi. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour du comment. J'espère que j'ai été claire. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, vous me laissez un petit commentaire. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Il me reste le quand. Alors, quand ? Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps puisque je vous demande d'être effectivement créatif. je vais vous laisser jusqu'au 5 avril 2024. Oui, on va rester sur la même année quand même. Mais ça, ça sera la fin du relevé du courrier en sachant que mon tirage sera le lendemain, le 6 avril 2024. Pourquoi, du coup, j'arrêterai le 5 ? Parce qu'en fait, je ne pourrais peut-être pas publier la vidéo le 6 même. C'est possible, étant donné que j'ai quand même pas mal d'activités aussi avec les enfants. Donc, j'avais envie de me laisser cette petite marge-là du vendredi soir pour pouvoir vous tourner la vidéo du gain, enfin, des tirages au sort en sachant que, du coup, là, aujourd'hui, on a 11 lots potentiels, mais il y en aura peut-être plus d'ici là. Donc, j'attends encore des retours sur certaines marques. Donc, du coup, je vous laisse jusqu'au 5 avril 2024. Ça vous laisse un petit mois, on va dire. En sachant qu'on a, en plus, le week-end de Pâques qui est dedans. Ça peut vous laisser du temps comme moins de temps si, effectivement, vous recevez du monde à ce moment-là. Mais voilà, vous avez le temps de vous organiser, je pense. Il n'est pas trop loin non plus. Je n'allais pas vous mettre une date à 2 mois. Et ça va me permettre aussi, du coup, de vous... Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer au fur et à mesure que je reçois les cartes ce qui a été fait. le but, ce n'est pas du tout d'avoir l'élection de la plus belle carte. Le but, c'est vraiment, du coup, de pouvoir se servir de ces cartes-là plus loin. Donc, honnêtement, je ne jugerais absolument pas la beauté de la carte. Donc, je pense que je vais essayer de vous les montrer peut-être une fois par semaine ce que j'ai reçu. J'essaierai, en plus, de les catégoriser peut-être pour l'hôpital, pour l'EHPAD ou peut-être par thème. Peut-être un peu d'anniversaire, un peu de fête de Noël, un peu de fête de Bonne Année. Enfin, je verrai comment je vais faire ce que vous allez m'envoyer. Tout simplement pour le plaisir aussi d'écrire à des gens. Ça peut être aussi, effectivement, tout simplement pour le plaisir d'envoyer une petite carte. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, les thèmes sont ouverts à tout, à toutes les saisons, toutes les fêtes, à tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, je pense que je les montrerai, effectivement, au fur et à mesure parce que si j'attends la fin, j'ai peur d'être archi débordée et que la vidéo fasse peut-être deux heures pour tout vous montrer. Donc, j'essaierai de vous en faire peut-être une assez régulièrement. Peut-être le mercredi, je ne sais pas. Je vais essayer de m'organiser pour vous faire ça régulièrement. En tout cas, ce que je sais, c'est que les lots, je vais vous les montrer au fur et à mesure des jours qui passent. vous aurez très certainement une vidéo par marque et le lot qui correspondra du coup à la marque et je vous numéroterai du coup chacun des lots au fur et à mesure comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que ça vous conviendra au niveau de l'organisation, que j'aurai été très claire et que je n'aurai surtout rien oublié. Donc, n'hésitez pas si jamais j'ai oublié quelque chose d'important et que ça vous paraît énorme de ne pas l'avoir dit. Mais je pense que j'ai pensé à tout. En tout cas, j'espère. Voilà. En tout cas, regardez ce que j'avais fait. Voilà. Ça, c'est mon bazar parce que ce n'est pas la première vidéo que je vous tourne. Mais j'espère que du coup, c'est ça aussi. Un tuto scrap, c'est de vous montrer aussi les coulisses de ce que je fais. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous serez au rendez-vous, que vous serez au rendez-vous créatif surtout. J'essaye de vous répondre hyper rapidement par mail avec mon adresse postale pour que vous puissiez m'envoyer ça le plus vite possible. Et puis, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très, très vite pour la découverte des différents lots et des premiers envois de cartes postales. Je vous remercie tous pour votre attention et à très, très vite. pour la découverte. Je vous dis à très vite. pour la découverte. Je vous dis à très vite.